Elle est où le con ? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer des favoris J'essaie de me tenir au moins à en faire une assez régulièrement parce que j'aime bien vous montrer des produits et souvent je vous parle de produits que j'ai reçus mais que j'ai testé une fois ou alors très peu testé et du coup au moment où aujourd'hui ça me permet de vous remontrer des produits que je vous avais présenté il y a un mois ou quelques semaines et qu'aujourd'hui je vous représente si j'ai aimé ou pas pour vous donner mon avis voilà tout simplement, il y a pas mal de choses il y a des vêtements, une part de chaussures, des soins, de la bouffe c'est parti, let's go c'est des galettes de riz au chocolat noir et à coco je crois que je vous l'avais déjà dit ma mère mange sans gluten en fait parce qu'elle est intolérante au gluten juste pas pour son plaisir mais juste parce qu'elle est intolérante au gluten et du coup à la maison du coup moi je mange un peu différemment aussi même si je mange pas quand même tout le temps et c'est trop bon moi quand je voyais les youtubeurs, enfin quand je voyais les youtubeuses en manger tout enfin ça a l'air dégueulasse les galettes de riz toutes seules comme ça c'est pas très très bon et par contre là au chocolat noir et de la coco c'est trop trop bon je vous l'assure maintenant j'en réclame et voilà je sais pas trop où vous en trouvez, enfin vous en trouvez un peu partout je pense voilà mais c'est juste pour vous dire que c'était hyper hyper bon voilà juste une part de chaussures à vous montrer aujourd'hui c'est mes new balance grise je vous les ai réclamé, enfin je l'ai réclamé beaucoup beaucoup de fois sur youtube et je me les ai acheté enfin moi je me les ai acheté avant de partir en Angleterre donc début mai vous avez les modèles, vous avez plusieurs modèles moi c'est le modèle enfin c'est les petites en fait elles sont hyper légères, hyper confortables on est hyper bien dedans donc voilà, moi j'ai pris celle-ci elles sont grises on a un peu du bleu là blanches et elles sont noires là du coup ça passe avec tout j'ai ce collier là une boutique qui m'a contactée de la boutique Angelina Store voilà qui font des bijoux, des montres un peu de tout et c'est vraiment très 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 joli j'ai eu beaucoup de mal à choisir que ces deux bijoux là franchement aller faire un tour ça vaut vraiment vraiment le détour je vous parlais souvent du site monjournissotoir et ben c'est vraiment la même chose et les prix sont aussi très très raisonnables j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de bijoux donc voilà j'ai choisi ce collier là qui est magnifique et je l'ai mis plusieurs fois il est une très bonne qualité cette bague-ci qui est une bague avec une flèche en fait elle est réglable très bonne qualité encore elle ne laisse pas de marque sur le doigt ou quoi que ce soit donc vraiment très très bonne qualité je suis très contente je vous invite à aller voir son site je vous le mettrai en barre d'infos voilà très très bonne découverte et je suis très très contente de vous faire partager ce site là dans cette vidéo voilà j'ai plus de batterie ça commence à me casser les couilles j'ai cette petite chose que je voulais vous faire découvrir je pense que vous connaissez maintenant c'est ça voilà que vous pouvez trouver à Sephora et un peu partout je pense moi je sais plus par où c'est ma soeur qui en avait un et en fait c'est un chouchou en fait ça vous attache les cheveux et moi j'en avais les fesses de tout le temps j'étais des chouchous noirs qui craquaient au bout de 2 heures et que je les perdais tout le temps en fait et voilà donc là au moins je le perds pas vu sa couleur ça c'est R2 bracelet et c'est très très bien en tant que chouchou je en avais déjà acheté un il était invisible enfin il était transparent et je l'avais acheté à Sephora il coûtait 5 euros et là du coup comme je l'ai perdu je l'ai perdu au collège du coup j'ai été en racheté et là par contre il y en avait 3 dans la boîte donc peut-être que la première fois je me suis fait arnaquer et voilà ils sont vraiment bien ils laissent pas de marque ils arrachent pas les cheveux ils sont vraiment très très bien donc je suis très contente de cette découverte c'est 5 euros les 3 c'est un peu cher mais ça en vaut le coup voilà en parlant de cheveux j'ai cette brosse ici donc c'est la Tangle Teaser que j'ai acheté dans le bateau dans le ferry pour aller en Angleterre elle coûtait 10 livres donc c'est équivalent à 14 euros en France quelque chose comme ça et elle coûte à peu près le même prix en France je crois ou moins cher en livre je ne sais pas du tout mais bon je la voulais et il me restait des livres à utiliser voilà du coup je l'ai acheté elle est couleur or et ma soeur l'avait elle est vraiment super franchement elle est assez petite en fait donc elle n'aime pas l'ensemble des cheveux mais elle n'arrache pas du tout les cheveux elle les rend hyper hyper doux donc c'est ça que j'aime bien et en plus elle est petite elle est compact du coup ça passe partout j'ai cette brosse-ci que j'ai eu dans le coffret Braun avec l'épilateur alors je ne vous ferai pas du tout sur l'épilateur puisque je l'ai testé comme vous le savez ça fait du coup un an deux ans que je suis au rasoir je croyais que l'épilateur ça allait pas faire mal et ça fait ça fait grave mal je vous jure j'ai bien gommé ma peau avant et genre j'ai passé l'épilateur sur ma jambe ça fait mal je vous jure j'avais les larmes aux yeux je me suis dit bon Emma c'est normal c'est le début mais j'ai voulu continuer je pouvais pas franchement c'est plus fort que moi donc je ne sais pas ce que je vais en faire soit je vais le passer à ma maman soit je vais vous le faire gagner je ne sais pas encore parce que franchement je suis dégoûtée mais bon voilà par contre dans ce coffret cette brosse est géniale je l'adore si vous pouvez vous la procurer elle est voilà elle est vraiment bien avec sa petite brosse comme ça un an ce jour cette dernière semaine j'avais une peau pas très belle parce qu'à cause du stress et tout et tout j'ai pas mal de boutons etc avec un soin bio d'arma je me lavais la peau donc une fois par semaine à peu près et je vous jure ça m'arrangeait encore mieux la peau ce gommage je l'adore ça doit faire un mois et demi que je l'ai reçu donc j'ai reçu le Sephora il est énorme c'est un 400ml et vous voyez j'en sais qu'au début il sent le sucre c'est quoi sucre de canne donc au début je n'aimais pas du tout et on s'y fait quoi donc c'est le seul gommage que j'ai en ce moment il gomme mais ultra ultra bien il rend la peau ultra douce donc voilà moi qui suis pas trop normalement j'aime pas trop les produits Sephora parce que je l'ai trouvé assez cher pour ce que c'est là franchement j'aime beaucoup et franchement je l'adore et si je peux aller le racheter la Sephora je pense que j'irai parce que c'est l'un des meilleurs gommages que j'ai pu tester pour l'instant et comme l'été arrive gommez vous la peau surtout avec le bronzage etc gommez vous la peau c'est très très important oh c'est mes petits chouchous ça franchement j'adore je vous les ai fait gagner sur Instagram et sur ma page Facebook vous avez été énormément à participer donc je vous remercie c'est des mais c'est des petites merveilles ces trucs là j'en ai une troisième mais qui est dans mon sac voilà donc moi j'ai les miennes je les ai reçues par Mercedes donc merci beaucoup et vous je vous les ai fait gagner donc par la marque et c'est vraiment génial avec les chaleurs qu'il y a eu en ce moment elles ont été top je vais les emmener en vacances s'ils m'en restent sinon je pense que je les racheterai parce que les odeurs sont à tomber ils sont hyper efficaces hyper rafraîchissants c'est trop mignon c'est tout petit enfin voilà en plus genre ça s'imprègne direct sur le visage ça laisse pas enfin ça laisse pas une pellicule ça laisse une pellicule rafraîchissante mais genre enfin là je touche j'ai plus rien en fait donc c'est ça qui est bien encore des super produits de Merci Antti ensuite un produit pour les cheveux puisque je ne vous ai pas présenté produit pour les cheveux encore à part ma brosse c'est ce masque là que j'ai acheté mais complètement par hasard que vous devez sans doute connaître j'ai acheté durant les rendez-vous beauté Leclerc j'ai vu ça et j'avais vraiment envie de tester parce que j'avais envie de me racheter des soins pour les cheveux donc c'est de Garnier de la gamme ultra doux que maintenant j'ai plus natation du coup ça va un peu mieux pour mes cheveux mais je vais aller les couper donc ça se trouve dans les prochaines vidéos vous me verrez les cheveux coupés je vais me couper à peu près ici donc je vais couper pas mal de cheveux quand même parce que les soins sont devenus beaucoup trop longs pour moi mais je crois donc faire une routine qui est pire de toute façon du coup voilà j'aime beaucoup c'est un produit que je vous conseille ce Garnier j'aime beaucoup les produits Garnier pour les cheveux de toute façon ça c'est des bons produits soins et voilà j'aime beaucoup j'ai pas voilà ça rend vraiment les cheveux mais d'une délicatesse c'est incroyable et ensuite j'ai un rouge à lèvres comme vous savez je me machis pas mais par contre le rouge à lèvres c'est ma vie je me mets de plus en plus à acheter des rouges à lèvres vous le savez donc là c'est celui-ci c'est celui de SLA je sais pas qu'on me dit je sais pas si vous l'avez déjà présenté je ne crois pas c'est celui que je porte dans ma vidéo mon voyage en Angleterre et dans ma playlist je ne sais pas si vous l'avez si je l'ai encore posté ou pas 06 Blood Sherry et c'est un genre de j'aime trop mais j'aurais dû faire ça après parce qu'après je vais présenter des vêtements je suis con enfin voilà il est pas si foncé que ça une fois appliqué il reste pas mal sur les lèvres moi je suis obligée d'en remettre plusieurs fois dans la journée donc voilà mais j'aime beaucoup donc j'ai reçu des vêtements de la boutique Naked sur internet je pense que vous connaissez je vous avais fait un déballage en live sur Snapchat ça vous avait beaucoup plu vous avez été beaucoup à me demander d'où venaient chaque vêtement j'ai adoré les vêtements que j'ai reçu il y a un pantalon noir en fait taille droite que j'ai reçu mais qui ne me va pas du coup ma soeur l'a pris moi il me va trop grand mais franchement la qualité est géniale la matière est ouf et voilà ma soeur est très très contente et ensuite j'ai une paire de chaussures qui étaient comme des slip-on mais le bout était pointu et moi je ne le voyais pas comme ça elles me vont mais je n'aime pas du tout la forme et la qualité elle est aussi tip-top ma soeur ne peut pas les prendre parce qu'elles sont elles sont trop grandes elles sont trop petites pardon je ne sais pas encore ce que je vais en faire soit je vais vous les faire gagner je ne sais pas je vais voir comment je fais ça mais bref en attendant je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ce qui me va et ce que je mets tout d'abord j'ai ce haut là parce qu'en fait tout ce que j'ai reçu j'ai bien aimé je vais y mettre d'abord j'ai ce haut aussi que j'aime beaucoup qui est idéal pour cet été que je vais beaucoup mettre je pense donc voilà c'est un haut comme ça donc normalement il n'y a pas les bretelles de Saint-Gorge mais comme c'est juste pour filer ma vidéo on s'en fiche donc normalement il faut mettre un truc sans bretelles le dos il est comme ça ensuite j'ai reçu un pull donc c'est le pull que j'ai dans ma vidéo mon voyage en Angleterre pareil vous avez été beaucoup en me demandant d'où il venait vous voyez ça c'est un peu la mode avec les lacets comme ça voilà c'est un pull bon bah je ne vais pas le mettre pour l'instant ou peut-être s'il fait très froid cet été on ne sait pas j'ai retroussé les mains je ne sais pas si c'était trop long mais j'aime beaucoup ce style voilà donc comme vous pouvez le voir je le porte plutôt bien dans ma vidéo mon voyage en Angleterre ma mère l'a passé plusieurs fois la machine il n'y a eu aucun souci enfin pour tous les produits que j'ai reçu il n'y a eu aucun souci niveau lavage donc voilà ensuite j'ai reçu cette robe-ci et je l'adore je l'ai portée plusieurs fois je l'ai portée pour la journée classe à mon collège et pour un anniversaire donc voilà c'est une robe noire comme ça je ne sais pas si vous avez très bien à voir et franchement j'ai beaucoup hésité à la prendre elle est noire elle est en velours donc ça c'est une très bonne matière sur le côté donc il y a des lacets donc on ne voit pas trop trop la peau ça va et elle arrive au dessus du genou elle n'est pas trop trop moulante elle est juste moulante du coup en haut et en bas mais en fait elle ne sert pas pas plus que ça en fait toujours donc de naked c'est mon gros coup de coeur c'est cette veste-ci donc c'est un bon beurre en fait il est blanc voilà et il est en matière imperméable un peu j'ai retroussé les manches parce qu'elles étaient trop longues tout ça fait voilà très 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 contente très agréablement surprise de ce site j'en ai beaucoup parlé mais franchement je vous le conseille mais à 10 000% c'est limite du H&M voire du Zara les prix sont très très bien vous avez un code promo c'est juste Emma 20 ensuite en parlant de bomber du coup j'ai cette veste-ci je vous avais dit en Angleterre du coup que j'avais acheté et j'avais craqué sur cette veste-là elle est hyper bien donc c'est une forme bomber mais la matière n'est pas du tout bomber c'est de la toile c'est tout léger du coup pour cet été c'est parfait en petite veste avec un débordeur blanc ou noir en dessous c'est parfait voilà donc la marque du coup c'est Selected voilà ensuite de Chine j'ai reçu deux nouvelles pièces donc comme vous le savez je suis en partenariat en long terme avec eux et je reçois constamment pratiquement tous les mois là par contre pour cette commande je suis un peu mitigée parce que le visuel des deux ne correspond pas forcément à ce que j'ai vu sur le site c'était beaucoup plus beau sur le site on va pas se le cacher d'abord cette pièce-là qui est magnifique donc c'est en haut vous savez les épaules dénudées parce que je n'avais pas encore de ce genre de haut pourtant c'est la mode et tout le monde en porte le haut là comme c'est magnifique il est blanc et par contre c'est cette matière-là que je n'avais pas vue sur le site enfin qui n'était pas comme ça sur le site là ça fait un peu bizarre mais il est très très beau il est porté il est magnifique et ensuite j'ai une combi short voilà celle-ci j'aime beaucoup c'est plus le dessin brodé qui est dessus qui fait un peu bizarre mais voilà je me dis qu'avec genre une part de sandales rose et j'ai une part de sandales rose sur le haut donc je me dis que ça pourrait aller très très bien la combi est noire par contre j'aime beaucoup la forme vous voyez c'est un peu comme là encore et voilà il y a des pompons au niveau de la ceinture voilà elle est très jolie elle a l'air très très légère donc pour cet été ça va être parfait et donc du coup je vais vous swatcher le rouge à lèvres parce que je vais enfin vous le voir voilà il est exactement pareil sur les lèvres en fait il est assez flashy quand même mais il a un peu des sous-tons un peu framboises etc mais il est très très joli et il est exactement pareil sur les lèvres donc voilà donc voilà cette vidéo est terminée je vous ai tout présenté j'espère que ce que je vous aurais présenté et les favoris que j'aurais pu vous montrer vous aura plu vous aura fait des découvertes parce que c'est un peu le principal voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour ceux qui vont me demander si je vais faire une série back to school cette année je pense déjà bah il y aura ma première vidéo où je vais vous raconter mon brevet etc mais après je pense que ça va plus arriver vers août de toute façon passez de bonnes vacances j'espère que vos examens se sont bien passés n'hésitez pas à tout me dire ça dans les commentaires je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz